Générique Bienvenue à tous pour les prévisions mondiales de ce 20 décembre. Des conditions météo contrastées sur le continent européen avec de la douceur sur l'ouest de l'Europe. Ça s'améliore sur les îles britanniques, la péninsule Ibéry, quelques belles éclaircies en cours de journée. Ce sera plus gris notamment en allant vers Paris ou encore en direction de Bruxelles en Belgique. Vous le voyez à Genève, les précipitations seront en rendez-vous. Et puis plus on ira vers l'Europe centrale et de l'Est, plus les grisailles seront tenaces en raison de la présence de l'anticyclone en direction de la Russie. Ça stabilise la masse d'air, c'est calme. Par contre, c'est bien gris et nous allons voir pas mal de précipitations du côté de la Sicile puisque nous avons une dégradation méditerranée qui apporte de bonnes pluies. Des pluies abondantes également, notamment dans la partie nord-ouest des Etats-Unis et du Canada jusqu'à 30 mm par endroit. C'est plus calme sur la Californie, la partie centrale des Etats-Unis. Quelques flocons de neige mêlés à de la pluie sur la côte est, de la neige à 3-4 cm sur Montréal-Québec. Et puis une belle journée du côté du Mexique, même si les températures sont un petit peu justes. Sur l'Amérique centrale, ce sera plus instable vers la Colombie, le Venezuela, la Guyane française. Et puis une autre zone de mauvais temps circule ici, notamment sur la Bolivie, le Pérou ou encore en descendant vers le sud du Brésil. Sur le centre du Chili et de l'Argentine, les conditions météo sont calmes. Soleil, chaleur également sur le Cap et Jeunesbourg jusqu'à 28 degrés. C'est chaud pour la saison, ce sera plus instable vers le Mozambique, la Tanzanie ou encore la République démocratique du Congo. Alors qu'autour du Golfe de Guinée, la météo s'annonce clémente. La dégradation installée sur la Cécile va déborder sur Alger avec pas mal de pluie, c'est calme. En revanche, sur la péninsule arabique, peut-être quelques gouttes de pluie vers la mer Caspienne, mais rien de bien méchant. Également une météo qui s'annonce clémente vers l'Inde ou encore en direction du Bangladesh. Sur le Sri Lanka, on aura quelques gouttes de pluie, une instabilité qui sera bien plus marquée sur l'Indonésie. Et puis, on attend de gros orages, notamment sur le centre et le nord de l'Australie. Des orages avec de la grêle possible par endroits, pas mal de pluie en peu de temps. Sur les îles Fidji, ça s'améliore après le passage de l'ouragan. Tout cela est derrière cette région. Par contre, nous avons une dépression tropicale sur le nord des Philippines qui va apporter de bonnes pluies, d'orageuses situations donc à surveiller. On poursuit ce bulletin météo par ces images de neige. Nous sommes du côté du Japon, c'est de l'air sibérien qui s'abat sur le centre et le nord du Japon depuis une semaine associé à une dépression. Cela a donné donc ces chutes de neige records. Et pour ce week-end, on attend de nouvelles chutes de neige. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle suite des programmes avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada